Bonsoir à tous, je vois que le marathon se poursuit, vous êtes arrivés jusqu'ici, nous sommes en dessous de la place du château, et nous avons toujours notre masque. Et donc on est ravis de vous accueillir à la Maison de la Magie, et d'accueillir surtout Johan Chapoutot, qui vient nous parler de libre d'obéir, le management du nazisme, à aujourd'hui, j'avais envie de dire jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, présentation assez rapide de Johan, que beaucoup de lecteurs connaissent, mais que certains ne connaissent peut-être pas encore. Vous êtes professeur, tu es professeur, on ne va pas se la jouer avec l'évouvoiement, tu es professeur, l'entretien sera toujours aussi valable, je pense, tu es professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne, tu as publié de nombreux ouvrages, dont, je rappelle, la révolution culturelle nazie, la loi du sang, avec un sous-titre « Penser et agir en Asie », très important, très grand spécialiste de l'étude du nazisme, tu viens nous parler de cet ouvrage, qui est donc publié chez Gallimard. Et le sous-titre peut paraître étonnant, première vue, le management du nazisme à aujourd'hui, mais lorsqu'on te lit, je trouve qu'il s'explique fort bien, et ce que nous allons voir ensemble, toi et moi, mais surtout toi, et ensuite, avec le public, on vous laissera, comme d'habitude, la parole, un bon quart d'heure, donc, au final. Alors, c'est un livre court, de 171 pages, mais d'une densité incroyable, et du, toujours, allez, si tu me permets, mais sans flagronnerie basse, d'une grande rigueur intellectuelle, d'autant que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur ce qu'on appelle l'administration, la gouvernance, je ne sais pas trop où est la frontière, chez les nazis, évidemment, je me suis plutôt occupé, comme tu le sais, de la France. C'est le cas de le dire, occupé, d'ailleurs. Voilà, occupé, et nous le sommes encore, où j'ai vu, moi, finalement, tu sais, un encheveutrement de décisions, de services, entre le militaire BFS Aber in Frankreich à Paris, Wiesbaden, la commission d'armistice, l'ASS quand elle arrive en France, et puis d'autres services encore, plus, évidemment, Berlin, Berlin et ses dissensions, ses divisions. La première question que je voudrais te poser, elle est toute simple, c'est comment t'es venue l'idée d'écrire cet ouvrage très original, est-ce que c'est inscrit pour toi dans la continuité de ce que tu avais fait, ou est-ce qu'en écrivant les livres précédents, tu avais repéré qui, un ou deux portraits de nazis, qui, ce sujet qui te passionnait déjà d'avance ? C'est-à-dire le sujet du management, des ressources humaines ou inhumaines, pourrait-on dire. Merci, Eric, pour cette table rond, enfin, cette discussion. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, la question du management, c'est une question qui s'impose à nous toutes et à nous tous dans nos vies quotidiennes ou dans les vies quotidiennes et professionnelles de nos proches. C'est un phénomène qui est devenu un enjeu social, également judiciaire, politique également. On se souvient, pendant six mois, de ce procès exemplaire de France Télécom, qui a été admirablement mené, d'ailleurs, par les juges du siège et puis par le ministère public, et qui a abouti à une condamnation historique des responsables de ces 22 000 licenciements et de ces dizaines de suicides. Ce thème-là, donc, forcément, me travaille comme il travaille beaucoup de monde. Je pense notamment au professeur Stéphane Velu, un médecin qui a publié un remarquable texte qui s'appelle « L'hôpital, une nouvelle industrie » sur la manière dont le management saisit l'hôpital. L'écrivaine Sandra Lugbert, qui a fait un très beau texte sur le procès France Télécom intitulé « Personne ne sort les fusils ». Donc, je ne suis pas le seul et très, très loin de là. Et de fait, les questions que l'historienne ou l'historien adresse au passé sont des questions contemporaines, forcément. Toute histoire est contemporaine, de fait. Toute histoire est contemporaine. Et par ailleurs, il se trouve que cette question-là, la question de l'organisation, et plus précisément de l'organisation managériale, parce que ce n'est pas la même chose, l'organisation, l'administration, le management, eh bien, cette question-là est pertinente dans le cas nazi. Alors, j'ai vu la pertinence à plusieurs égards. D'abord, parce que dans des recherches précédentes, tu as cité la loi du sang. Eh bien, un des juristes dont j'avais suivi l'œuvre et la carrière, je me suis aperçu que cet homme-là, après 1945, après avoir fait une carrière magnifique sous le nazisme, terminé général de la SS, eh bien, il a poursuivi, après 1945, en fondant et en dirigeant la plus grande école de commerce en Allemagne et en devenant le grand théoricien du management dans le monde germanique, au moins jusqu'aux années 70-80. Et on parle d'un phénomène social massif, 600 000 cadres formés, près de 2 000 entreprises qui abondaient à son école de management. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les nazis se posaient la question de l'organisation de leur empire, très logique, puisqu'ils avaient un empire en dilatation permanente, en expansion permanente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne posaient pas la question de cette organisation dans des termes classiques. Les termes classiques de l'administration allemande, précisément, c'est des termes administratifs. La Fervaltung, avec, pour une oreille germaniste ou germanophone, ce rejeu du mot Gewalt, la violence. Et de fait, Fervaltung, c'est une grande tradition prussienne d'administration depuis le 19e siècle, mais cette Fervaltung est associée à la France. Un modèle jacobin, centralisé, pyramidal, descendant, vertical, répressif. Et les Français apparaissent comme un anti-modèle. Et les nazis refusent cette notion de Fervaltung, qui leur semble inadaptée au contexte germanique et par ailleurs totalement obsolète. Ils pensent l'organisation, non pas en termes de Fervaltung, rigide, mais en termes de Menschenführen. Et Führen, ça veut dire diriger, mais ça veut dire surtout emmener. Emmener les gens dans un mouvement qui soit participatif. Ce qui nous amène, de fait, en théorie comme en pratique, dans la théorie nazie comme dans la pratique nazie, à relire ce phénomène, non pas sous le jour que nous connaissons, c'est-à-dire de l'imposition, de la répression, de la violence, mais sous le jour de la participation. Et ça, il y a eu un tournant historiographique très net depuis les années 80. Dans le cas nazi, c'est très clair. On a relu le phénomène nazi, non pas en termes de verticalité répressive, mais plutôt d'horizontalité participative. C'était une théorie, enfin c'était une pratique, pardon. On voulait fonctionner avec l'adhésion ou le consentement des individus. Et ça a été également une théorie, ça a été théorisé, et c'est de ça que je parle entre autres dans le livre. Alors oui, effectivement, tu rappelles que la question, tu viens de le dire, d'ailleurs la question centrale, c'est au fond comment administrer le Grand Reich avec peu de personnel, peu de personnel formé et fiable. Ils ont tout improvisé, finalement, alors, les nazis, où il y a déjà un prêt-à-penser maché dans les années 30. Ils ne partent pas de rien. Bon, tu cites plusieurs exemples. On reviendra sur les quelques études de cas, dont celle de Rainer Heun, qui est ton cas particulier, mais aussi Herbert Bakke, que tu cites en introduction. Mais je reviens sur la question sur cette formation d'un personnel. Ça se fait au coup par coup ? Est-ce qu'on joue déjà d'entraînement à l'Est avant que d'appliquer des méthodes plus structurées à l'Ouest ? Alors, il faut voir que la prise du pouvoir, non, parce que ça c'est une expression nazie, l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933 suscite beaucoup d'enthousiasme dans leur propre rang, mais aussi beaucoup de questionnements sur la manière dont ils vont procéder. Au fond, vous avez des structures, alors ils ont préparé le coup, déjà dès la fin des années 20, en faisant grossir leur encadrement partidaire, leur encadrement politique, pour saisir l'État et l'investir le moment venu. Mais de fait, ça va tellement vite, il y a tellement de projets, les nazis se battent tellement sur tous les fronts économiques, sanitaires, hygiénistes, diplomatiques, en Allemagne même, pénale, etc., avant même de conquérir l'Europe dès 1936, parce que l'extension de l'Allemagne, c'est dès 1936, avec la rive gauche du Rhin, puis ensuite l'Anschluss, puis ensuite les Sudètes, puis ensuite la Pologne, etc. Et donc cette précipitation-là s'accompagne de beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, mais aussi d'une improvisation absolument totale. Et alors là, ça c'est quelque chose qui mérite d'être redit, c'est que nous avons, nous, l'image du nazisme que les nazis eux-mêmes ont créée, dont nous sommes nous-mêmes tributaires, puisque dans les documentaires que nous faisons, ou que nous regardons, nous avons toujours les mêmes images de Lénie Riefenstahl qui montrent des défilés au cordeau. C'est purement fantasmatique, parce qu'en réalité, l'organisation nazie est très, très désorganisée. Alors ça marche dans la mesure où ces gens-là pillent, volent, spolient, tentent et plus, et donc ont des moyens, mais c'est très, très anthropique, en fait. Il y a une déperdition d'énergie monstrueuse pour très peu de résultats, en fait, parce que c'est une improvisation permanente, une radicalisation cumulative, une désorganisation, un désordre administratif total, mais qui est en partie voulu, parce que la multiplication des instances, en l'occurrence des agences, parce que ce sont des gens qui pensent déjà le remplacement de l'État par des agences, et bien cette prolifération des agences est solidaire d'un darwinisme institutionnel, d'un darwinisme administratif, qui va faire que des institutions vont s'entretuer les unes les autres pour que la solution la plus brutale, la plus violente, la plus radicale s'impose. Ça, Hitler le dit de manière assez brutale, mais des gens comme Reinhardt, eux, ne le théorisent. Oui, c'est étonnant, tu le dis, on reviendra sur Eune juste après, c'est l'objet de ton troisième chapitre, la liberté germanique. Ah, c'est cette notion de liberté, d'ailleurs, sur laquelle tu pourrais revenir, mais c'est curieux de penser, a priori, que l'État est néfaste au sein d'un totalitarisme. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous est livré par un peu cette vulgate totalitariste, en fait, cette manière de lire le nazisme sous le jour de la comparaison, ou plutôt de l'alignement des trois petits cochons, le fascisme, le stalinisme, le nazisme, qui se trouvent maintenant, depuis 15 ans, 20 ans, dans le même chapitre du livre de première, comme si, en Italie, en Allemagne et en Union soviétique, il y avait manifestations concrètes, empiriques, d'une essence platonicienne, comme ça, qui serait le totalitarisme. Et effectivement, un des critères ou un des piliers de la lecture totalitariste, c'est la notion d'État. Pas de totalitarisme sans État totalitaire, ni sans homme nouveau. Alors, c'est intéressant, parce que l'homme nouveau, les nazis n'en veulent pas, donc ça, ça ne marche pas. Ils veulent, au contraire, l'homme très, très ancien, l'homme archaïque. Et par ailleurs, pour ce qui est de l'État, ils détestent l'État, mais ils abominent l'État pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une importation étrangère, donc ça, c'est une critique génétique, on va dire. Ça vient d'ailleurs, ça vient du bas-empire romain, enjuivé, qui ensuite s'est métamorphosé en Église catholique, qui est ensuite métastasé en France, et c'est par le sud et l'ouest que cet État s'est imposé en Germanie. Alors que la Germanité des origines, à leurs yeux, n'a pas d'État et possède une auto-organisation spontanée, celle de la Germanité des forêts, celle de la liberté germanique, qui est chantée par des gens comme Montesquieu, quand même. Montesquieu, Boulinvillier, etc. Tous les théoriciens français du politique à l'époque moderne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, chantent cette liberté germanique, bien décrite par Tacite. Donc l'État est une réalité étrangère, néfaste, parce que l'État, c'est également un corpus de normes imposées de l'extérieur, en l'occurrence des normes codifiées, universalistes, héritées du, en gros, via plusieurs médiations, héritées du code justinien. Donc là encore, du bas-empire romain, mélangé racialement, biologiquement, dégénéré, etc. Donc ça, ces normes-là, ce corps de normes-là est à bannir, c'est néfaste pour la race germanique. Et c'est également un corps de fonctionnaire qui applique ces normes-là et qui ne sait pas faire autre chose qu'appliquer les normes. Et ça, les nazis détestent cela, parce que, de fait, l'administration, à leurs yeux, dysfonctionne. L'administration judiciaire, par exemple. On a l'exemple bien connu du procès de Leipzig, qui est le procès à l'automne 1933 des incendiaires du Reichstag. Les magistrats ne sont certainement pas des gauchistes, sont des deutsches nationales, des nationaux conservateurs, assez favorables au nazisme, bon, et qui s'y sont ralliés. Mais dans la dynamique du procès, les magistrats ont appliqué les règles. Et résultat, c'était un fiasco absolu pour les nazis qui se sont faits humiliés pendant ce procès, et pas des moindres. Parmi les témoins, il y avait Goebbels, il y avait Goering. Donc, l'État doit vraiment disparaître. Les nazis le disent, les nazis le font. Ils pulvérisent l'État dès le printemps 1933 pour le remplacer par des agences. Alors, pour revenir à l'étude de cas principale, tu parles d'une étude de cas, qui est celle du haut dignitaire nazi SS, qui a été juriste, nazi de fraîche date, général de la SS, Reinhard Heun. Nous, sans avoir évoqué en prologue tout de même l'exemple d'un autre SS, Herbert Bakke. Pourquoi tu, finalement, tu pars de Bakke, finalement, parce que tu trouves que Heun est un fils spirituel, tu trouves que ça fait partie de ces nazis qui, finalement, ont obéi au nom d'une certaine forme de liberté, liberté de travailler, y compris dans l'horreur. Alors, Bakke, je... Il est arrivé à des résultats, pardon, par objectif, le management par objectif. Est-ce que Bakke, il illustre déjà cela pour toi ? Alors, déjà, Bakke, il faut rappeler que c'est un docteur en agronomie, qui est haut fonctionnaire au ministère de l'Agriculture. Il est secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture. Et puis, ensuite, il devient ministre à partir de la fin 1942. Bakke est un nazi convaincus, un nazi rabique, on peut dire. D'ailleurs, c'est un Allemand de l'extérieur, puisqu'il est né en Géorgie. Son père était commerçant dans l'Empire des Tsars. Et il en a gardé un racisme épouvantable à l'égard des Slaves et des populations de l'Union soviétique. Et Bakke, comme tout haut fonctionnaire, prépare son administration à la guerre à l'Est. Et il diffuse, au courant de l'année 1941, avant l'opération Barbarossa, une circulaire en 12 points intitulée « Comportement à avoir à l'égard des Russes » pour ses fonctionnaires, les fonctionnaires de son ministère. Et en lisant cette source-là, pour la loi du sang, il y a quelques années, ça faisait partie des types de sources que j'étudiais, ces circulaires administratives. Et en lisant ce texte, qui est très court, ça fait deux pages, je me trouvais indubitablement en territoire nazi, avec des considérations assez stupéfiantes sur l'élasticité de l'estomac des Russes, qui appartiennent à une animalité différente et donc sont capables de résister à la faim. Donc on peut laisser les Russes sans nutriments. Ils continueront à travailler. Des considérations sur leur infériorité raciale, sur leur sournoiserie, sur le fait qu'ils ne comprennent que les coûts. Des considérations très coloniales aussi, sur le fait que jamais un Allemand ne doit contredire un autre Allemand en face des Russes. Enfin bref. Ça, au fond, c'est du nazi, c'est du colonial, c'est du très classique pour un historien du nazisme. Mais par contre, j'y trouvais également des injonctions très surprenantes, a priori, sur l'agilité, l'élasticité, la flexibilité, l'initiative, l'agressivité, l'initiative à la base, le fait de ne pas en référer à la hiérarchie, la délégation de responsabilités. Et donc je me demandais encore si j'étais en territoire nazi ou dans un amphi d'HEC. Voilà. Et vraiment, c'était des mots qui étaient... Bon. Et je me suis dit, peut-être les deux. Peut-être les deux. Ce qui ne veut pas dire que dans l'amphi d'HEC, on vous apprend à être génocidaire. Ça va être très bien vu. Pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement qu'on va reparler de Reinhard Heun, qu'un général de la SS ait été ensuite un créateur d'école de commerce, un théoricien reconnu du management, un grand professeur de management aussi, un grand directeur d'école, d'école de management, ça révèle peut-être qu'il y a une affinité élective entre le Reinhard Heun, manager d'après 1945 et le Reinhard Heun SS d'avant 1945. Et il y a une affinité élective, pas seulement en termes de continuité ou de juxtaposition biographique, mais également peut-être en termes idéologiques. Et là, je le touchais concrètement. Voilà, avec ce document de Bakke. Et c'est assez troublant du reste. Ce parcours est assez troublant. Est-ce que tu peux en tirer aussi comme critique, j'ai envie de dire ? Donner du sens à cette histoire, ce n'est pas rien, dans le prolongement des années 30 et surtout la continuité des années 50 et 60 et 70 presque, enfin 60 surtout. Et c'est vrai que tu n'entends pas du tout, tu n'entends pas montrer finalement que le management moderne est une invention nazie. Je crois qu'il ne faut pas qu'on commence comme ça. C'est-à-dire qu'on commence comme ça, je veux dire, quand le lecteur arrive ou quand il est à la quatrième découverture, ce n'est pas ça que tu dis. Effectivement, tu ne dis pas à travers le parcours de Heune que le management est une invention nazie. Et de l'autre côté, on ne peut pas conclure non plus, il ne faut pas dire non plus, tu parles de l'émotion par rapport au procès orange, que tout est à jeter dans le management, comme tout sera à jeter par exemple. Donc ça, c'est quand même un point de départ important à dire. Ce serait une lecture rapide que de dire cela. Ce n'est pas du tout ce que tu as voulu montrer. Et on va y revenir justement à Heune. À vrai dire, ce que je montre quand même, c'est que le Troisième Reich a été un moment managérial. Ça n'a pas forcément été une matrice de tout le management aujourd'hui, mais ça a été un vrai moment managérial. Encore une fois, les termes sont là. Les nazis refusent et réfutent la vieille notion d'administration trop française, trop préfectorale, jacobine, rigide. Ce n'est pas bien. Ça, la rigidité, c'est fait pour des populations racialement mélangées, selon les nazis. qui ne sont pas capables de se gouverner elles-mêmes, de s'auto-administrer elles-mêmes, parce qu'elles sont malades physiquement et donc psychologiquement. Les germains, bien entendu, qui sont tout d'une pièce, tout d'une fonte, si vous voulez, pure d'un point de vue physique, sont également sains d'un point de vue psychologique et psychique et peuvent se gouverner eux-mêmes et n'ont pas besoin d'une forme d'exosquelette normatif qui leur dirait comment faire, contrairement aux juifs qui ont leur décalogue, leur déterronome, contrairement aux français qui ont leur code du travail qui est épais comme ça, nous rappelle-t-on régulièrement, etc., etc. Mais pour ce qui est de l'assimilation nazisme et management, bon, enfin, management et nazisme, honnêtement, la littérature critique sur le management, elle est surabondante. surabondante. Un, on n'avait pas besoin de moi, et deux, on n'avait non plus pas besoin de quelqu'un qui assimile management et nazisme, parce que ce n'est pas très malin, en fait. On se fait rapidement tomber sur le rap, d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience, de la part de gens qui n'avaient même pas eu la question de couverture. Exactement, parce que je trouve que le procès, voilà, sans être avocat, bien sûr, mais pour c'est de mauvaises intentions, surtout, il faut aussi voir un peu la profondeur de ce que tu as montré. On va le montrer, tu vas le montrer, surtout avec ce personnage de Heun, qui développe une certaine conception du travail, qui, comme tu le disais, est analogue à celle du management par objectif. Ça, ça parle sûrement à pas mal de gens, tout de même. Et tu évoques même l'action des hommes, des institutions qui doivent être libres d'agir. Ce terme de liberté, on le voit souvent dans ce qu'écrit Heun, parce qu'il écrit, il écrit des types de l'ASS qui n'écrivent jamais, qui ne sont pas intéressants intellectuellement. Je ne dis pas que Heun est intéressant intellectuellement, parce que l'objectif, c'est de tuer quand même au bout. Mais il écrit, il essaye de construire un discours cohérent. Alors, de fait, c'est terrible, mais il est intéressant. Il est intéressant, c'est un juriste de droit public. Il a fait une thèse, d'abord sur le juge pénal sous la Révolution française. C'est quelqu'un qui connaît très bien le droit français. Ensuite, il s'est spécialisé en droit public. Et comme souvent les juristes de droit public, il y a une immense culture sociologique, philosophique, historique. Et ça rend ses considérations intéressantes. D'ailleurs, après 1945, il s'est spécialisé dans la littérature managériale. Alors, c'est vraiment, c'est illisible, tellement c'est bête et pauvre. Et de temps en temps, il redevient le Herr Professor qu'il était avant la guerre. Et là, il fait un gros traité de 600 pages sur l'histoire de l'administration et sur la nécessité de passer de l'administration au management. Et c'est ce qu'on peut trouver de plus intelligent et de plus intéressant à lire, au fond, dans cette littérature-là. Mais oui, c'est quelqu'un qui pense, qui a écrit toute sa vie, qui a publié, alors moi, sans être exhaustif, je pense, une soixantaine d'ouvrages publiés en nom propre jusqu'à des études d'histoire militaire, puisque c'est un très bon spécialiste d'histoire militaire. Et c'est quelqu'un qui a d'ailleurs pensé l'organisation managériale de l'entreprise à partir des réformes militaires prussiennes du 19e siècle. Juste pour, petite parenthèse, enfin, pas parenthèse, dans la continuité, sur les sources, tu travailles à partir de sources que tu trouves en France ou tu es allé à Freiburg, une brise gao ? Là, on trouve parfois quelques bonnes pépites quand on veut étudier le nazisme. Peut-être plus à Wehrmacht, peut-être à Freiburg, mais en tout cas... Non, alors là, comme je suis resté dans la production intellectuelle, j'ai trouvé tout ça à Berlin, aux archives fédérales à Berlin et la Stadts Bibliothèque. Donc, plusieurs types de sources, en l'occurrence, tout ce qu'eux n'avaient publié avant 1945, je l'avais lu pour des travaux précédents. Ensuite, je me suis farci la littérature managériale, bon, post-45, c'était un petit peu moins. Et tout ça, on le trouve assez facilement en bibliothèque. Mais par tes précédents travaux, tu avais senti qu'eux, c'était, entre guillemets, pardon pour l'expression, un gros poisson. Oui. Oublié, en fait. Oui, oui. Non, non, c'est quelqu'un de très important parce qu'il fait partie d'un petit groupe de jeunes ambitieux, de jeunes sherpas, très, très ambitieux du mouvement nazi. Il fait partie de ces gens qui, à partir de la fin des années 1920, tout en n'étant pas forcément nazis, parce qu'ils étaient eux aussi Deutsch National, mais ils n'étaient pas dans le mouvement nazi. Eh bien, ces gens-là ont été recrutés par le mouvement nazi dans la prévision d'une accession au pouvoir. Et ils ont ensuite armé, au sens maritime, ils ont armé les structures du parti et de l'État, de la Gestapo. Et, par exemple, Reinhardt Ehn a été co-éditeur avec Wilhelm Stuckart, comme lui, docteur en droit, secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, rédacteur des lois de Nuremberg, et du docteur Werner Best, également docteur en droit. Qui était en France, d'ailleurs, par la guerre. Qui était en France, oui, oui, et qui avait été le numéro 2 de la Gestapo pendant longtemps. Et à trois, donc ces trois jeunes docteurs très ambitieux, très arrivistes aussi, et puis absolument implacables dans leur conception de l'action politique et biologique, ces gens-là ont édité, à partir de 1941, une revue dont je parle aussi dans le livre, qui s'appelle Empire, Ordre racial, espace vital, qui est une revue qui pense l'adaptation des structures de l'Empire à des territoires croissants. Et très clairement, ils le disent, nous avons des territoires qui ne cessent de croître, avec de moins en moins de fonctionnaires. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, des gens qui sont partis, il y a 18 millions d'hommes sous l'uniforme, la Wehrmacht, c'est dit, et les SS, c'est 18 millions d'hommes sous l'uniforme, donc il y a des forces de travail, de bureaux qui ne sont plus là, donc il faut faire plus avec moins, donc il faut faire mieux. Ils le disent. Et on le voit d'ailleurs dans les effectifs qui baissent, qui ne cessent de baisser en France pendant l'occupation, mais évidemment, ça regonfle au moment du débarquement, mais on est surpris, on atteint à peine 100 000 hommes en France à un moment, en 43. Et c'est efficace. C'est efficace parce que c'est délégué à Vichy aussi. Et voilà. La grande Vichy, c'est une très bonne affaire. Et qui est demandeur par moments en plus. Enfin bon, bref, complètement. Alors, revenons à, restons avec Heun, il a porté, ce que tu écris très bien, évidemment, avec moult détails, il a porté assez loin, longtemps, l'idée selon laquelle, seul compte l'exécution des instructions données, selon laquelle le travail, c'est la liberté. Je ne sais pas s'il y a un système de méritocratie derrière, entre guillemets, méritocratie, mais en tout cas, il porte loin ce travail, la liberté, le travail rend libre. Oui, alors ça, effectivement, c'est ce fameux slogan nazi que l'on trouve non seulement à Auschwitz, mais ailleurs, le travail rend libre. Alors, évidemment, quand on lit ça sur un portail de camp de concentration comme à Auschwitz 1, on voit tout le cynisme qu'il peut y avoir, mais pas seulement de la part des nazis, parce que, de fait, ils se l'appliquaient à eux-mêmes, le travail rend libre et puis le « jedem das sein », le « à chacun son dû » que l'on trouve à Buchenwald et ailleurs. Une rapproche de la servitude volontaire. Oui, totalement. Tu l'écris. Oui, totalement. Alors, pour ce qui est du travail, de leur conception du travail, les nazis ont des ambitions démesurées à partir de 1933. Il faut produire énormément. Il faut réarmer l'Allemagne. Réarmer l'Allemagne, ça veut dire produire un nombre d'avions, de croiseurs, de destroyers, de tanks absolument inouïs. Donc, il faut faire travailler. Et faire travailler de manière purement injonctive et répressive, ça ne marche pas. Alors là, l'antimodèle, ce n'est plus la France. La France, c'est l'antimodèle administratif. L'antimodèle industriel, c'est l'URSS. Le travail d'esclaves, le goulag, ça, c'est bon pour des asiatiques. C'est bon pour des slaves. L'homme germanique est libre. Ça, c'est un principe théorique. Mais en pratique, ça donne ce grand comité d'entreprise à l'échelle du Reich qui s'appelle la Kraft durch Freude, l'organisation La Force par la Joie, qui a mené quand même une politique sociale qui est l'équivalent, c'est atroce de dire ça, ça m'arrache la bouche, mais de fait, c'est constatable, l'équivalent des mesures sociales du Front populaire. C'est eux qui l'ont fait en Allemagne. Ils ont donné des congés. Ils ont organisé ces congés aussi en permettant des excursions, des sorties, voire des séjours de vacances, des séjours sur des paquebots, en construisant des centres de vacances. Je parle de Prora, Rügen, 20 000 lits, un hôtel de 6 km de long, un hôtel de 6 km de long qui était un des centres de vacances de la KDF. On a pensé également l'hygiène, on a pensé l'ergonomie, on a pensé le loisir sur le lieu de travail pour susciter, encore une fois, l'adhésion, le consentement des masses populaires allemandes. Il y a l'édification des esprits, comme tu dis, et en même temps, finalement, c'est peut-être plus facile aussi pour eux et ceux qui l'ont suivi de convaincre l'opinion allemande, la population allemande. Alors, ce n'est pas facile à dire, mais c'est vrai, et même à entendre ce que tu dis, ce que tu décris de Heune sur la liberté, le travail rend libre, mais une telle logique du travail de l'entreprise a conduit effectivement à Auschwitz, à Krupp, aux usines Krupp, enfin, à l'utilisation du travail. Alors ça, je ne m'apprécie pas là-dessus. Non, mais c'est plus génial, voilà. Oui, mais rapidement, d'ailleurs, ça m'a été reproché par une collègue d'HEC Montréal qui m'a écrit hier en me disant « Vous ne parlez pas du rôle des multinationales. » Alors, c'est marrant, parce que je me fais traiter de bolchevique d'un côté, et puis ensuite, on me reproche de ne pas taper assez sur IBM, Coca-Cola, Ford, etc. J'en parle brièvement, mais effectivement, bon, ça, c'est... Continental. Continental, oui. La Standard Oil aussi, ces multinationales-là, ainsi que les grandes entreprises du capitalisme allemand ont vécu 12 ans d'orgie, on peut le dire, d'orgie capitalistique, c'est-à-dire que ces entreprises-là ont augmenté leur capitalisation pour des raisons simples. Premièrement, un, les commandes massives de l'État, financées de manière très sux par les bons mais faux imaginés par Chartres, enfin, bref, ça, c'est autre chose, et ils ont également pu augmenter leur capitalisation par le caractère dérisoire de la main-d'oeuvre à partir de 39-40. À partir de 39-40, la main-d'oeuvre, le coût du travail, comme on dit, baisse à quasiment zéro, parce que c'est la main-d'oeuvre concentrationnaire qui s'en occupe, et la main-d'oeuvre concentrationnaire, elle est louée à prix d'amis par la SS aux entreprises allemandes qui font, de fait, des profits formidables. On n'a même plus besoin de respecter ce que Karl Marx appelait la loi des reins, des salaires, c'est-à-dire donner à peine suffisamment pour qu'on puisse se nourrir et ne pas mourir. Là, on peut mourir, puisque le turnover, pour reprendre un terme, le turnover est massif et la main-d'oeuvre est remplacée constamment. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises allemandes n'ont pas oublié, et j'en parle également. Après 1945, il y a des réseaux de solidarité dans le privé qui se mettent en place, on engage et on donne des postes de très haute responsabilité à des gens que l'on connaît, à des SS que l'on connaît, avec qui on a fait affaire et fortune. Par exemple, le professeur Franz X, général de l'SS, condamné à Nuremberg pour génocide, qui devient le directeur du marketing de Porsche, avant de devenir professeur de marketing dans l'école des cadres de Reinhardt Heun. On va y arriver juste après, mais finalement, en te le disant, ça a permis de contentionner une vision que j'avais peut-être un peu rapide en lisant Pierre Ressauberi sur la population, l'opinion allemande, la société allemande sous le nazisme, un ancien point de seuil, même les travaux du Reichfeld. Je pensais que finalement, la population allemande s'était faite piéger par ce type de raisonnement et qu'il y avait une forme de... ça nous rapprochait de ce que je disais tout à l'heure, enfin ce que tu dis, de la servitude volontaire, mais finalement, les Allemands ne sont pas piégés avec une telle conception. Ils sont prêts parce qu'ils ont les congés payés, parce qu'ils ont pour certaines voitures et puis la propagande a été efficace. Oui, oui, oui. Et puis il y a la contrainte. Il y a aussi des entreprises obligées de payer les impôts. Non, mais de fait, beaucoup d'Allemands et beaucoup d'historiens allemands disent que si tout s'était arrêté en 1940, par exemple, la période nazie aurait été la période la plus faste de l'histoire allemande et Hitler aurait un statut et une statut équivalente et bien supérieure même à celle de Bismarck, un grand héros de l'histoire allemande parce que Schönezeit c'est ce qu'on entend, c'était le bon temps. Das warenzeit. Ça, c'était la belle époque. Il y a eu consentement, il y a eu participation, il y a eu adhésion parce que de fait, on a donné à manger aux Allemands, clairement, à la fois symboliquement et matériellement. On leur a donné de l'argent, on leur a donné du travail, de l'emploi, on leur a donné des gratifications symboliques majeures. le discours racial qui vous dit que vous avez beau être un pauvre type avec un, comment dire, un pauvre type ventripotent ou vous appartenez à la race supérieure, c'est quand même valorisant. L'Allemagne redevient une puissance redoutée, mais par contre, s'ils n'ont pas été piégés au départ, de fait, ils se sont retrouvés pris au piège d'une guerre allemande qui est devenue la guerre des nazis à partir de 1942-1943, c'est-à-dire au moment où il y a reflux du front. La guerre des nazis qui était une guerre biologique de projection impériale avec un projet de colonisation biologique très clair devient ensuite la guerre des Allemands malgré eux parce que désormais avec la contre-attaque russe d'abord et avant tout, c'est la patrie allemande qui est menacée. Et là, de fait, ils se sont retrouvés pris au piège. Plus surprenant, quoi que, c'est la sereine vie, la seconde ou la troisième, plutôt la sereine vie d'eux après la guerre, au même titre que quelques autres criminels de guerre, criminels contre l'humanité. Et il a même contribué au fond, en partie, à la construction de la RFA. On peut aller jusque-là ? Ah oui, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Et tu démontes encore une nouvelle fois le processus qui conduit à la possibilité, justement, à certains personnages de passer un peu à travers les gouttes. Oui, c'est même de la brune, parce que c'est très, très léger, dans la mesure où, à partir de 1946-1947, alors c'est officiel en 1947, mais ça commence en fait dès 1945, on passe d'une guerre à l'autre et on passe à la guerre froide. Et dans un contexte de guerre froide, on combat les rouges, on combat les cocos. Et il n'y a pas meilleur combattant anticommuniste qu'un nazi. Ils en ont l'expertise, ils en ont l'énergie et puis la volonté. Et de fait, on se rend compte qu'il y a un recyclage massif des cadres du nazisme. Alors, en RFA, ça c'est sûr, pas en RDA. Là, je peux vous dire qu'ils ont passé un sale quart d'heure. Ils vont lui faire payer un peu plus tard. Oui, ils n'y ont pas survécu en RDA. Les communistes qui créent la RDA ont un ressentiment idéologique, personnel, militant tel contre les anciens nazis que là, il y a éradication. Quelques très rares cas. Mais alors, à l'ouest, par contre, partout, à l'université, dans les hôpitaux, dans l'administration, dans la diplomatie, dans la police, dans les services secrets, dans la haute administration proche du gouvernement, on recycle de l'ancienne nazie en masse. La science, oui. Et puis, dans le privé aussi, puisqu'encore une fois, dans le privé, on connaît ces gens-là. L'Office central de l'économie et de l'administration de l'ASS, le Wirtschafts-Waltungs-Hauptamt, ce sont des centaines de fonctionnaires à l'ASS qui ont été ensuite récupérés par les entreprises privées parce qu'on les connaissait, qu'on avait fait, encore une fois, affaire et fortune avec eux. Alors, Reinhardt Heun, il participe à ce mouvement de construction d'une puissance de l'Ouest enracinée atlantiquement contre le bloc de l'Est. D'une part, en étant consultant pour l'armée allemande qui se reconstitue. La Bundeswehr est créée en 1955 et on trouve dans la Bundeswehr la patte de Heun puisque, comment dire, le citoyen en uniforme, c'est-à-dire Bürger in uniforme, le fait que l'on puisse désobéir à un ordre manifestement illégal, la délégation de responsabilités, tout ça porte sa trace. Et une fois cette mission accomplie, avec d'autres, eh bien, il se voue à la création, à la direction d'une immense école de commerce à partir de 1956 et transposant ainsi son ambition de puissance du contexte géopolitique et militaire. ça, il a compris, c'était fini, il n'est pas fou, quelqu'un de rationnel et lucide, l'Allemagne ne sera plus ce qu'elle était, le Reich, c'est fini. Donc, il transpose la volonté de puissance et de guerre au domaine économique, ça c'est très clair. L'Allemagne doit devenir la puissance économique majeure et il y contribue, ça c'est certain. Il utilise les mêmes termes quand même, la liberté d'agir, les projets, les objectifs, coûte que coûte, tant pis, au risque de l'humain. Oui, alors, il garde cette vieille habitude qui consiste à considérer qu'une mission réussie est une mission qui, quoi qu'il en coûte, a atteint ses objectifs. Voilà. Ça, c'est très clair. Et il importe dans le management microéconomique au niveau de l'entreprise ce que lui-même a étudié en histoire militaire. Il a fait un très grand livre sur Scharnhorst, Gerhard von Scharnhorst qui était un grand réformateur de l'armée prussienne à partir de 1806. À partir du moment où les Prussiens ont été battus, rebattus, rebattus par Napoléon, ils ont décidé d'en tirer les conséquences, de modifier leur organisation et leur commandement et la chaîne de commandement. Ils ont créé ce qu'on appelle la off-trax tactique, c'est-à-dire la tactique par la mission, qui consiste non plus à donner des ordres très précis à un subordonné, mais à lui dire vous avez pour mission de prendre tel village, telle tranchée, telle colline et débrouillez-vous. Ce qui donne de l'initiative aux subordonnés, donc ce qui le motive, mais qui, évidemment, fait peser sur lui toute la responsabilité de l'échec et de la défaite. Et ça, Reinhard Hohen transpose ça au domaine microéconomique dans l'entreprise en disant clairement au chef d'entreprise ma méthode de management c'est la bonne, vous n'aurez plus aucune responsabilité. La responsabilité, c'est pour en dessous. Voilà, c'est très clair. Il est très doué, d'ailleurs, ce transfert. Donc il construit, effectivement, il conçoit cette académie du management qui va accueillir jusqu'à 600 000 personnes en présentiel, comme on dit aujourd'hui dans cette langue terrible. Et 100 000 en distanciel. Et 100 000 en distanciel, évidemment. Mais bon, dans les années 70, sans tout raconter, bien sûr, je vous laisse vraiment le plaisir de découvrir cet essai brillant. Dans les années 70, pourtant, il est mis un peu à l'écart, puisque là, ça correspond aussi au réveil des intellectuels allemands et qui commence à regarder quand même de près le parcours de certains anciens nazis. Et on découvre quand même qu'un général de l'ASS forme des milliers, des centaines, voire, j'ai cru comprendre, ici même des étrangers, certainement des étrangers qui viennent le voir pour une forme d'initiation à sa méthodologie. Parce qu'après, il y a des méthodologies qui vont s'opposer à la sienne. Il va aussi passer aux oubliettes, mais enfin, il va devenir aussi une méthode un peu... Oui, sa méthode de management va être contestée. c'est le jeu des doctrines, d'être débattu, contesté. L'école dans l'espace germanique, l'école de Zanktgalln en Suisse, la grande école de Betriebsführung, de Menschenführung, donc de management, a élaboré d'autres modèles d'organisation. Donc il y a une contestation d'ordre, on va dire, épistémologique, on va dire, mais aussi une contestation personnelle, puisque, alors là, l'Allemagne change. À partir de la fin des années 60, les sociodémocrates arrivent au pouvoir. La jeunesse se révolte massivement et elle se révolte contre ce que les pères notamment ont fait sous le nazisme. Vous prenez tous les grands militants du mouvement étudiant et puis tous ceux qui ont versé ensuite dans l'action directe, dans le terrorisme, dans toute leur biographie. Il y a ce moment où ils découvrent au grenier, à la cape, dans un tiroir, une photo, un uniforme, un poignard, un insigne qui montre que papa a été impliqué jusqu'aux oreilles dans ce qui s'est passé en Allemagne. Il y a cette révolte contre cette vieille Allemagne rance du nazisme qui n'a pas vraiment fait son travail. C'est une société qui bouge et qui tolère moins que, désormais, des militaires et des fonctionnaires soient formés dans une académie de management dirigée par un général de la SS. ça fait désordre quand même. Donc la presse sociale-démocrate s'en fait l'écho. Le ministère des armées, enfin le ministre de la Défense qui était Helmut Schmidt, futur chancelier, rompt le contrat avec l'école de management de Reinhardt Heun et effectivement c'est une pente descendante, mais une pente descendante à faible coefficient quand même parce que Reinhardt Heun meurt en 2000 à l'âge de 95 ans. Quelques mois avant sa mort, on a fêté ces 95 ans et quand je dis on, c'est le BDI, c'est le Bundeswehrband der deutschen Industrie, le MEDEF allemand qui a fait un jubilé à tout casser avec des discours qui se sont succédés, des tombereaux de fleurs, des cadeaux, du champagne, des petits fours pour célébrer ce héros du management, je cite ce pape du management qui lorsqu'il est mort en l'an 2000 a eu les hommages nécrologiques de toute la presse allemande, de droite comme de centre-gauche. C'est le courrier des lecteurs qui a réagi qui a dit mais oui, bon, pape du management mais enfin quand même un peu général SS aussi. La RDA réagit un petit peu aussi de temps à l'âge. Évidemment, attendez, les gars, le côté du mur à l'ouest il faudrait peut-être que vous l'aviez un peu vous continuez à désazifier. Pour la RDA dès les années 50 c'est une autoroute. C'est une autoroute de voir que tant d'anciens nazis sont partout mais jusqu'au plus haut niveau gouvernemental, le plus proche collaborateur du chancelier Adenauer, l'équivalent du secrétaire général du gouvernement, c'est le docteur Hans Klopke, docteur en droit, commentateur officiel des lois de Nuremberg à partir de 1935 avec Wilhelm Stuckart. Voilà. Donc pour la RDA effectivement on joue sur du velours et on publie à partir des années 50 un livre qui s'appelle le Brownburg, le livre brun qui est une sorte d'annuaire de tous les anciens nazis qui se retrouvent en position très élevée dans le privé, dans le public, dans l'armée, dans la police, etc. en RFA et il y a deux ou trois pages qui sont consacrées à Reinhardt Heun. Alors il y a des erreurs factuelles, j'en ai relevé, mais l'ensemble est juste. Oui, finalement on voit bien à travers ton ouvrage que le troisième ouvrage n'est pas que nostalgique, il n'est pas que réactionnaire. Heun, il incarne finalement une forme de volonté, de modernité ou de modernisme sur certains points parce que les nazis veulent faire feu de tout bois, comme tu le dis d'ailleurs dans d'autres travaux pour atteindre des objectifs assassins, guerriers à l'échelle d'oute l'Europe et finalement Heun c'est un peu celui qui fait prendre conscience à beaucoup de nazis, il n'est pas seul mais quand même on sent que c'est à cheville ouvrière, finalement qu'il faut s'organiser de plus en plus pour poursuivre cette aventure tueuse, folle, et qui mange énormément d'énergie. Sans doute a-t-il contribué lui à en dépenser un peu moins justement. Donc c'est un type quand même très intelligent, extrêmement intelligent. Alors, à l'inverse, une fois que j'ai fini de te lire, je me disais, je me posais la question, tu la poses d'ailleurs, c'est que finalement la question qu'on peut se poser, est-ce que les doctrines managériales les plus libérales peuvent-elles encore servir ? Question, Madame Irma, mais penses-tu que finalement les doctrines managériales les plus libérales peuvent encore servir des projets autoritaires contraires aux idéaux humanistes, même si elles n'ont pas été pensées dans ce but ? Question un peu naïve, mais c'est une question que je me pose au fil de questions fondamentales. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Là, vraiment, clairement... Et la porcelaine est cassée. Je reprends, pour ta question, je reprends ce que tu disais auparavant à propos de la modernité. Le rapport entre nazisme et modernité, c'est ça qui m'intéresse au fond. L'ambition de modernisation de la part des nazis, elle est patente. Elle est là et les historiens l'ont montré, le montrent assez facilement. Alors, modernité réactionnaire, modernité, mais modernité, c'est très clair. Le modèle absolu, c'est les Etats-Unis. Il faut motoriser l'Allemagne, il faut mettre des autoroutes partout, il faut construire des buildings, il faut une société de consommation avancée, il faut des frigos, il faut des postes de radio, etc. Et de la bagnole, il faut une société de consommation. Ça, c'est une véritable ambition. Et d'ailleurs, quand on regarde les affiches de la KDF dans les années 30, on se croirait en Californie dans les années 50-60. Les types physiques, les vêtements, les paysages, vraiment, c'est stupéfiant. Donc, ça, c'est très clair. Alors, ambition est là. Ensuite, l'autre question qui se pose, c'est la question de la place du nazisme dans notre modernité. Dans notre modernité. Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, le nazisme, est-il un phénomène qui est radicalement étranger à ce que nous sommes, à notre Occident, productiviste, extractiviste, colonialiste, capitaliste, etc. ou est-ce qu'il en est une manifestation révélatrice par son paroxysme révélatrice de certaines tendances ? Alors, évidemment, moi, c'est ma position. Pour moi, vraiment, le nazisme, c'est un peu comme les chromosomes de la mouche drosophile, si vous voulez. On n'a besoin que d'un petit microscope pour les observer tellement c'est gros. Ils ont révélé des tendances majeures, massives, structurantes de notre modernité, encore une fois, colonialiste, productiviste, consumériste, extractiviste, en poussant tout cela jusqu'à son dernier terme. Et ce qui me permet de venir à ta question sur le management, au fond, le problème, c'est qu'on se pose la question du management. Il faudrait revenir peut-être à la langue française, parler d'organisation, de structuration, d'administration, peut-être aussi, ou de ménagement, vieux mots français, vieux mots italien, plutôt que de penser toujours en termes de management, parce que j'ai l'impression que comme avec cet impératif de la croissance, c'est quand même curieux, on est une planète qui est en train de disparaître et on a des responsables politiques qui nous disent c'est génial, on va avoir 0,2% de croissance le mois prochain, alors qu'ils n'ont pas compris que la croissance, ça nous tue, en fait. C'est quand même dingue. Mais on reste prisonnier de ces concepts-là, de ces notions-là, de ces univers mentaux-là, alors qu'on pourrait se débarrasser au fond de la pensée managériale et du management en revenant à une conception de l'organisation, du travail, des relations interpersonnelles qui ne soient pas médiées par ce mot-là et ce qu'il implique, ce qu'il charrie. Oui, parce qu'au fond, si les doctrines managériales les plus libérales peuvent servir la cause d'un homme autoritaire ou d'une femme autoritaire dans un État au détriment des idéaux humanistes, au fond, le troisième rage prouve que ça aboutit à l'échec. Il n'y a pas que le troisième rage, mais ça aboutit à l'échec. Donc, au fond, on va quand même en courant souvent à penser vers l'échec ou à risque fort d'échec. Absolument. Quand on parlait tout à l'heure d'affinités électives entre le Reinhardt-Eundavant et celui d'après, une des affinités électives, une des structures idéologiques qui sous-tendent toute sa vie, c'est quand même le darwinisme social. Je voulais en venir pour finir. Que tout est lutte, tout est combat, tout est concurrence. De fait, le darwinisme social nazi a contribué à leur échec, et tant mieux, ainsi que bien d'autres points structurants de leur doctrine, comme, encore une fois, le productivisme, l'extractivisme. J'aime bien ce mot d'extractivisme qui m'est un petit peu soufflé par nos collègues de l'histoire de l'environnement ou de l'histoire de la pensée économique, parce que les nazis, c'est vraiment ça. On va bousiller l'environnement jusqu'au tronion pour en extraire l'énergie, en extraire les matériaux, et on va bousiller la ressource infrahumaine, le mention material, le matériau humain, comme ils disent, jusqu'à l'épuisement, mais au sens physique, littéral, on épuise, on puise, on épuise, on extrait jusqu'à la mort. Il me semble qu'on n'est pas tout à fait sortis de ça. Merci. On continuera ces discussions. Je n'ai pas de questions à te poser encore, mais on continuera, nous, à discuter. On va plutôt laisser la parole au public, si tu en es d'accord. On peut t'applaudir déjà et te remercier de ces éléments de réponse très précis. Il est toujours rigoureux. Merci, Johan. Alors, j'essaye de vous voir parce qu'on est un petit peu aveuglés. Alors, il n'y a pas, vous savez, vous connaissez l'exercice depuis peut-être une journée ou deux, il n'y a pas de micro, donc on vous demandera de parler bien fort, éventuellement de vous avancer et puis j'essaierai de répéter la question pour l'ensemble de la salle si besoin est. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des... Alors, je vais vous voir sous le spot là-haut. Il ne dort plus. Il faut supprimer le grec, ça ne sert à rien. Ça, c'est sûr. Après l'allemand. Après l'allemand. Oui, oui, oui. Oui. On laisse Johan répondre à la première question. Non, mais je partage en partie votre expérience et votre effarement parce que quand j'ai été élu maître de conférence sur mon premier poste, c'était en 2008, au lieu d'être convoqué au service du personnel pour signer les PV d'installation que signe tout fonctionnaire, j'étais convoqué à la GRH, à la gestion des ressources humaines. Alors, je me demandais dans quelle mesure j'étais une ressource parce que je ne me sentais pas très ressourcé ou ressourçant. Je me sentais plutôt être humain en fait et je ne me sentais pas du tout non plus l'objet d'une gestion. La gestion, c'est du quantitatif, ce n'est pas du qualitatif et j'ai l'impression que je suis plus du côté du qualitatif que du quantitatif même si j'ai tendance à prendre du poids. Donc, ça, c'est effarant et une autre expérience aussi, je faisais une conférence un jour à l'invitation de collègues dans un lycée. Un jeune IPR arrive, très start-up nation, le jeune IPR. Inspecteur, pour ceux qui ne savent pas. Inspecteur, costard cravate, petite attachée caisse et tout et puis il me présente en disant voilà et puis Yann Chapoutot qui est une personne ressource. Alors là, j'avoue que la personne ressource, ça m'a scié les jambes. On aurait dû te présenter comme ça dans le programme. Non, mais ce qui est fou, c'est que dans le... On pourrait le dire également pour l'hôpital, le conseiller Stéphane Velu est là, qui pourrait en parler avec ce magnifique texte. Donc, l'hôpital, une nouvelle industrie. On peut dire la même chose dans la police, la culture du chiffre, dans la police, mon Dieu, les pauvres policiers, dans la justice, la gendarmerie, partout, on peut dire la même chose. Et on se rend compte qu'au fond, dans les services publics, on adopte avec 20 ou 30 ans de retard, ce qui n'a pas marché dans le privé. C'est fantastique. Alors, votre deuxième question pour en puissent faire intervenir d'autres personnes. Oui. Est-ce que le premier principe, c'est qu'un peu comme Trump, il ne sait pas travailler et moins il en fait, mieux il se porte. Donc c'est quelqu'un qui ne lit pas les dossiers, qui est incapable de se concentrer et qui préfère regarder des films pendant toute la nuit dans son truc privé de diffusion. Ça c'est très clair et on en revient au fond à l'intuition très juste d'historien allemand comme Martin Brochatt par exemple dans les années 50. L'état hitlérien. Voilà, dans l'état hitlérien où il dit qu'Hitler est un dictateur faible, ce qui paraît paradoxal et oxymorique et qui est très juste. Un dictateur faible dans la mesure où il trône comme instance d'arbitrage en dernier recours. C'est-à-dire que quand les échelons inférieurs sont entretués, lui va monter le pouce ou abaisser le pouce pour choisir telle ou telle solution. Ça fonctionne comme ça et ça lui va très bien parce que c'est un minimum de travail pour lui. Et ça correspond à son intuition fondamentale qui est que la vie est une lutte et qu'il faut s'entretuer, que le meilleur gagne, etc. Comme dirait Trump récemment, je suis un magnifique spécimen naturel. Il a dit ça dans mon livre social quand tu nous tiens. Tu parles du Trump, mais bon, peut-être dans un autre registre, comparaison n'est pas raison, comme tu sais. Mais quand on regarde Poutine, par exemple, la gestion des crises comme le Covid et d'autres crises, il rentre dans sa date chat à chaque fois. Il laisse les types s'entretuer. Et après, il arrive comme le perso, ils ont tout foiré. Et c'est nous et c'est moi qui arrive en vainqueur. On retrouve un peu ce... Mais au fond, je fais ça à la fac aussi. Bon, très bien. Bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Madame, je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, pour Weber, très rapidement, effectivement, il est passé par pertes et profits. Déjà, lui-même est détesté par les nazis comme étant un des accoucheurs de la Constitution de 1919, à laquelle il a participé avec Hugo Preuss, etc. La rationalité administrative théorisée par Weber cède le pas au régime charismatique, très clairement, féodal et charismatique. Ça, c'est une première chose. Ensuite, effectivement, ce qui est frappant dans le cas nazi et dans le cas de Reinhard Heun, qui, en tant que professeur à l'Université de Berlin, dirige un institut qui s'appelle l'Institut de Recherche sur l'État, Institut für Staatsforschung, qui reçoit pour mission du SD de la SS de réfléchir à l'adaptation des structures à l'extension, l'expansion, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'il publie cette revue dont je vous ai parlé à partir de 1941. Ces gens-là, de fait, ce qui est très frappant, pensent avec 40 ans d'avance la disparition nécessaire de l'État. Alors, vous me direz, les Staliniens disaient la même chose, mais les Staliniens le disent, ils ne le font pas du tout. Ils disent qu'un jour, peut-être qu'il n'y aura plus d'État, quand ce sera le communisme et qu'il n'y aura plus de lutte et de rapport de classe. Mais c'est dans très, très, très longtemps. En attendant, on fait plein d'États, beaucoup, avec de la Tchéca, avec tout ça, du goulag. Donc, les Staliniens, pas du tout. Alors que les nazis, eux, non seulement disent qu'ils veulent détruire l'État, mais ils le font. Et ils disent, et ils le font aussi, qu'ils veulent remplacer l'État par des agences. C'est-à-dire que, contrairement à l'État qui, comme son nom l'indique, est statique, figé, éternel, l'agence, elle, elle est mobile, elle est souple, elle est flexible. Parce qu'elle est caractérisée par un projet, un budget, une mission. Et ça, c'est bien. Et des agences, ça pullule sous le Troisième Reich. Ça métastase. Le plan de 4 ans. La Generalbauinspection de Schperr. Le Einsatzstab Rosenberg. Il y en a des centaines, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, va être revitalisé à partir des années 70. En pratique, vous parliez de Reagan-Thatcher, mais d'abord, il y a le Chili. Le Chili de Pinochet, avec les Chicago Boys. Et la grande paternité de Hayek, derrière tout ça, qui approuve ce qui se passe au Chili. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose de très sensible au niveau de la théorie néolibérale. Parce que les néolibéraux ne sont pas des nazis. Les ordo-libéraux, par exemple, qui sont les néolibéraux allemands des années 30, ne sont pas des nazis. Parce que, un, ce sont des catholiques. Le mot ordo, c'est un mot catholique, d'une part. Et d'autre part, parce qu'ils estiment que les nazis sont encore un peu trop étatistes, un peu trop socialistes. Et eux, ils veulent vraiment tout libéraliser. Ce ne sont pas des nazis, mais ce sont des antidémocrates. D'une part, parce que, encore une fois, ce sont des catholiques qui font référence à l'ordo médiéval, d'une part. Et d'autre part, parce qu'ils estiment que la démocratie, l'âge des masses, va déborder les élites. Et va faire en sorte que les élites ne vont plus rien représenter. Dès lors, après 1945, toutes les organisations néolibérales, Société du Mont-Pellerin, etc. Et toutes les grandes figures du néolibéralisme, Hayek notamment, mais pas que, les ordolibéraux aussi, Robke, Hayek, etc. vont approuver les expériences antidémocratiques qui vont détruire des démocraties dangereuses. Et l'exemple paradigmatique, encore une fois, c'est le Chili de Allende. Voilà un Chili république démocratique, pourquoi pas, mais où les socialistes prennent le pouvoir, soutenus par les communistes, horreur. Et alors là, dans ce cas-là, on abat tout ça et on met une bonne vieille dictature nationale, militaire, des vieilles ganaches aux commandes et aux manettes décisionnelles, les Chicago Boys. Encore une question, peut-être ? Alors, excusez-nous, on est aveuglés. Pardon ? Qui est le vélément premier ? Vous là-bas ? Allez, à gauche, rapidement, et puis ensuite là-haut, très rapidement. Quelles idées ? Les idées nazies ? Disons que c'était assez annexe et assez minime par rapport à tout ce que la société allemande avait à traiter. Parce que cette révolte de la jeunesse, à partir de 1967, le mai 68 allemand commence en 1967 et se poursuit jusqu'en 1977, en vérité, ce mai 68 allemand sur 10 ans, fait suite au procès de Francfort en 63, 64, 65, qui ont montré l'implication de la société allemande dans la Shoah. Donc, on a autre chose à penser, autre chose à traiter. Et c'est un conflit générationnel monstrueux, d'ailleurs, parce que massif, et qui s'est soldé par des violences extrêmes. Merci, Johan. Monsieur, allez, ultime question. Non, ça va, allez-y poser. La consultation, c'est 150 euros. Cri d'amis. Merci, Johan. Ça va me faire très bien, vu qu'il y a une question d'ordre qui s'avère plus proche, comme mon avis, il ne faut pas le temps ici. Donc, moi, j'avais cherbourg. Et la semaine, le week-end dernier, il y avait l'inauguration d'un mémorial de la Shoah. Et notamment, en commun, mon choix, spécialement aux habitants de Sherbourg-Puy, qui ont été déportés, et aux UF, qui ont essayé de les protéger. Donc, je le fais très rapidement. Évidemment, il y avait, évidemment, les élus du territoire, maire, président de la République, et madame l'ambassadeur, qui prête. Et il y avait aussi Pierre-François Vec, qui vient de la chaise. Donc, évidemment, et c'est bien normal, et je ne le critique pas, il y avait un discours, jamais simple, très, très vite. Et c'est logique. Et avec un discours, il y a eu des discours également de Pierre-François, d'Organisé, et qui étaient, il y avait des jeunes, des collégiens, des citoyens. Vous, on leur expliquait, méfiez-vous de tous les totalitarismes, de tous les extraits, les fameux trois psychos, il y a Staline, le fascisme, et le nazisme. Donc, évidemment, ce discours, il est bien sûr légitime. Et moi, en cours, avec le STMG, j'ai fait l'introduction, j'ai lancé l'année avec votre livre, avec des extraits de votre livre. Vous serez sanctionné pour cela. Et moi, ce que je n'arrive pas à faire, c'est articuler. Parce que si on ne reste que sur un discours de dommage, évidemment, qui est nécessaire, de mémoire, pour les jeunes, et votre livre, il y a un enjeu citoyen derrière, il y a un enjeu civique, il y a un enjeu, il y a un enjeu, celui-là. C'est un peu la dernière question que vous posiez. Et finalement, moi, les gars, on a été au mémorial de camp, et ils étaient, ils ne pouvaient plus d'en rire, parce qu'effectivement, le manager, au lieu d'avoir un nazisme qui tombe comme ça, où on est sidéré, grâce à vous, on comprenait les retours. Pas que grâce à moi, parce qu'il y a plein d'autres historiens qui montrent la porosité. Juste, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre, parce qu'on va bientôt devoir partir, mais... C'est une question qu'on se pose quasiment chaque semaine, quand on reçoit des collègues du secondaire au mémorial de la Shoah, et qu'on fait des formations sur ce qu'a été la Shoah. Comment transposer cet apport scientifique dans les cours forcément limités par le temps et par les IPR, et les programmes de collèges et de lycées. Bon, je ne vais pas y répondre tout de suite, ça prendrait trop de temps, mais effectivement, oui, c'est l'articulation recherche-enseignement. Merci beaucoup, Johan, merci de votre attention à tous, et de vos questions. Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, NRF, SC, Gallimard, et vous retrouvez, Johan, demain, je pense, dans les rendez-vous et sur les stands. Merci. Merci.